La peur du jugement, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qui peut se jouer dans notre tête et bien sûr avec notre cœur et à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en compte, transformer pour finalement sortir de plus en plus de cette crainte ou en tout cas d'aider d'autres personnes qui autour de nous rentrent là-dedans pour justement les aider à en sortir. Alors, qu'est-ce que la peur du jugement ? D'abord une peur, c'est quoi ? Ça vient d'une insécurité intérieure et qui découle très souvent d'un discours que je me tiens ou que j'entends autour de moi et auquel je vais plus ou moins croire. Donc, c'est clair que si j'ai eu une expérience de vie un petit peu difficile sur certains terrains de jeu, J-E-J-E-U, c'est-à-dire que j'ai de l'insécurité à l'idée au fond de m'affirmer dans certaines situations. Par exemple, j'ai peur de prendre la parole dans un groupe ou j'ai peur de m'affirmer de manière différente par rapport aux autres. Et bien souvent, il y a un besoin de reconnaissance qui est tellement fort de l'environnement que du coup, j'espère que les gens vont au fond m'aimer. Et très souvent, ça vient d'un déficit de reconsidération de soi-même. Donc, l'idée, c'est évidemment de repérer ce qui se joue. Ce n'est pas grave d'être dans la dévalorisation ou dans cette peur d'être dévalorisé. La vraie question, c'est au fond, de quoi j'ai besoin pour remonter ? Quel est le propos que j'ai besoin forcément de renforcer ? Peut-être pour retrouver davantage de ressources, de confiance en moi. Et donc, dans cette peur du jugement, il y a souvent cette évaluation un peu sévère que je vais avoir sur moi-même et que j'ai parfois entendu. C'est clair que si j'ai grandi dans un environnement où les personnes avaient du mal à me considérer, et bien du coup, moi-même, du coup, j'enregistre évidemment les mêmes processus. C'est pour ça que quand on dévalorise, par exemple, un enfant, le problème, ce n'est pas la dévalorisation, mais c'est qu'on va entraîner chez lui le même fonctionnement vis-à-vis de lui-même. Et c'est ça qui est évidemment embêtant. Et donc, pour le coup, si vous voulez sortir de cette forme d'auto-jugement, il faut absolument prendre conscience de la manière dont vous êtes en train de vous parler à vous-même. Et du coup, ce discours, ce jugement de valeur négatif sur vous-même, il faut absolument le transformer parce que, vous savez, c'est votre tête qui vous fait avancer, mais c'est votre cheval qui décide ou non d'y aller. Et votre cheval, c'est la partie plus émotionnelle. Et c'est très important que cette partie soit revalorisée. Il y a des moments où elle est dans l'insécurité. Si vous ne la soutenez pas à ce moment-là, du coup, elle va se figer, elle va se renfermer, se dévaloriser aussi, parce que du coup, la mécanique va devenir de plus en plus fréquente. Et du coup, on va créer des habitudes. Donc, le pire dans tout ça, c'est l'autocritique, c'est l'autodévalorisation, c'est la culpabilité. Et au-delà même de se culpabiliser, c'est l'habitude qu'on va prendre à renouer de nouveau dans les mêmes schémas, ces mêmes discours. Donc, très important d'être, encore une fois, très attentif au message que vous envoyez, notamment quand vous êtes dans des zones un petit peu compliquées. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être d'identifier en ce moment, est-ce qu'il y a une zone sur laquelle vous vous sentez en manque, en quelque sorte, de confiance, de ressources, de capacités, etc. Et de vous dire, tiens, c'est quoi le discours que je me tiens et que je me répète peut-être depuis déjà un certain temps. Et prendre conscience de ce discours et à partir de là, de changer ça. C'est-à-dire de vous dire, tiens, et finalement, si je voulais me soutenir davantage là-dedans, ce serait quoi les affirmations plus positives, plus constructives que je pourrais avoir avec moi-même ? Et de façon à rééduquer votre système d'auto-jugement, parce que c'est celui-là qui est le plus important. Voilà, laissez-moi un petit message sous la vidéo. Partagez-moi comme ça, si en ce moment, vous avez des challenges particuliers sur lesquels vous sentez qu'il serait important de modifier votre auto-jugement. Et puis, avançons ensemble. Et sachez que ça fait partie de la vie. Il y a des moments où on est porté par le courant des choses et ça va plutôt bien. Et puis, il y a des moments où il y a des vents de face. Et c'est là qu'il devient très important d'être attentif à cet auto-jugement. Merci à vous et au plaisir de continuer à avancer ensemble. Alors, félicitations pour être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu veux me laisser un commentaire, sache que moi, j'en serai alerté. Je les lis, je réponds quand je peux, mais en tout cas, je les lis. Et au grand plaisir de continuer à échanger ensemble sur d'autres vidéos, si tu le souhaites. Sous-titrage ST' 501